Je n'aime pas du tout les menteurs. Si tu me mens encore une fois, c'est la retenue. Je me demande ce que j'aurais écopé si je lui avais marché sur gros orteils. Greg, je peux pas faire la photo là-dedans ? J'ai peut-être une solution. Viens. Ma mère était très douée pour acheter, mais complètement nulle pour vendre. Mesdames, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? C'est pas une femme, mais t'es plus vorace que les pigeons de Central Park. Mesdames, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Je crois que je vais me contenter de ça, pour l'instant. Mesdames, peut-être pourrions-nous nous asseoir ? Asseyez-vous, je vous en prie. Prenez un siège, merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Très bien. Je voudrais avant tout vous informer des nombreux avantages qu'il y a à vendre et à acheter des cosmétiques qui volent. Ceci... Qu'est-ce que c'est ? Oh, eh bien, c'est un soin sublimateur qui fait disparaître l'étage de la cour. Non, 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 je parle de cette bonne sauce sur les ailes de poulet. Ah, il y a du miel et de la sauce barbecue. Bon, euh, oui, avec les cosmétiques qui volent... C'est délicieux ! Absolument délicieux ! Merci, je suis ravie de savoir que ça vous plaît autant. Bon, revenons à nos cosmétiques. Euh, ce que nous devons faire, mesdames, c'est nous positionner... Rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Rochelle. Rochelle, bien. Oui, bon. Avec les cosmétiques qui volent, vous devez vous positionner... Oh, Rochelle ! Le temps passe, je dois aller chercher le fils de ma sœur à l'école, je suis désolée. Mais c'était très simple. C'était très réussi. Ah, attendez, je ne vous ai pas expliqué la stratégie de marketing des cosmétiques qui volent. C'est un excellent... Non, j'ai pas le temps, je reviendrai, on verra ça la prochaine fois. Oh, je vais devoir me sauver, je suis en retard, moi aussi. Attendez, restez ! Je vous reviens, mais je peux pas, je regrette. Il est tard, là, je suis vraiment désolée, vous êtes adorables, Rochelle, mais je dois y aller. Au revoir, Rochelle, merci. Vous aussi, vous partez ? Au revoir. C'était super. Appelez-moi pour la prochaine réunion. Elles étaient parties à toute vitesse, comme si elles allaient à l'ouverture des soldes. Comment osez-vous ? Cet argent dépensait pour rien ! Elles ont mangé tout ça ? Si tu dis « je t'avais prévenu », ce sera peut-être les derniers mots que tu prononceras. Oh, ben, c'est pas ce que j'allais dire. T'allais pas dire ça ? Non. Alors, qu'est-ce que t'allais dire ? Il faut que tu te ressaisisses. Quoi ? J'ai mis 75 dollars là-dedans, alors personnellement, j'estime qu'on est associés. Et je veux récupérer mon argent. Tu crois que les gens vont acheter ces cochonneries ? Je t'assure que j'ai essayé de leur faire mon speech. Mais ça n'intéresse personne, ces machins-là. C'est des cosmétiques. C'est pas du chauffage, c'est pas de la lumière, c'est pas des vêtements. Je sais pas comment tu vas vendre ces trucs, mais soit tu récupères mon argent, soit c'est moi qui le récupère. Et comment tu comptes t'y prendre ? Ah bah je sais pas, mais je vais les récupérer. Je vais pas mettre des horreurs pareilles. Tu as une autre solution ? Ma mère a dépensé 35 dollars pour que j'ai un beau gilet neuf. Je peux pas faire la photo. Dans une vieillerie, des objets trouvés. Combien elle va dépenser pour la photo ? 15 dollars ? Ouais, c'est sûr, elle va me tuer. Alors faut que tu fasses les photos. Elle aura un souvenir de toi au moins. Ce que Greg faisait encore moins bien que se battre, c'était remonter le moral des gens. C'est pas du dain, mais c'est pas mal. Si j'avais su qu'on perdait des fringues aussi classe, je serais jamais allé faire des boutiques avec ma mère. Merci, merci. Bon, va te mettre là-bas près de la fille en rose au dernier rang. Et toi, assieds-toi là. On dirait le groupe Wutown Clang, version collégien modèle. Très bien. À trois, vous souriez. Un, deux... Attendez une seconde. Chris, tu peux venir dans le couloir. Vas-y, on t'attend. Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a volé mes chaussures. C'est mon plover. C'est ma chemise. C'est mon pantalon. Comment il a fait pour rentrer chez lui sans son pantalon ? J'ai rien volé du tout. Ils viennent des objets trouvés. Tu les avais perdus ? Non. Alors tu ne peux pas les avoir trouvés. Cherche d'autres habits à te mettre. Tu ne peux pas faire de photos en sous-vêtements. Je suppose que personne n'a jamais dit ça à Prince. C'est une heure qu'on attend. Où t'as trouvé ça ? Dans la salle de cours de théâtre. Je me sentis mieux en sous-vêtements. Reste bien derrière. Personne ne verra rien. Tu peux te déplacer légèrement sur la gauche ? Qui, moi ? Oui, toi. Non, ça ne va pas. Bon, allez, viens te mettre là, juste devant. Je préfère rester derrière. Bien, comme ça ta mère te verra. Tu ne seras pas perdue au dernier rang. Ma journée se passait mal. Mais celle de ma mère se passait encore plus mal. S'il vous plaît. Mesdames, s'il vous plaît, puis j'ai pas votre... Oh, Rochelle, c'était vraiment très réussi. Il faut que je m'en aille, mais tenez-moi au courant de la prochaine réunion. Oh, non, 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 vous ne partirez pas, asseyez-vous ! Vous aussi, asseyez-vous ! Je n'apprécie pas qu'on me parle sur ce ton. La ferme ! Je vous ai fait venir ici pour vous vendre des produits Yvonne, et je vais vous vendre des produits Yvonne ! Rochelle, ce n'est pas la façon dont nous vendons les produits Yvonne. Bouclez-la ! J'aimerais vous poser une question. Pourquoi vous êtes là ? Pour acheter et vendre des produits ? Non, vous êtes là parce que vous n'avez pas d'hommes ! Si on est là, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'hommes. Je ne vous avais pas dit de la boucler, vous. Oh, ça déchénère. Je sais que vous allez dire que vous ne voulez pas d'hommes, et je sais que vous allez dire que vous n'en avez pas besoin, mais la vérité, c'est que l'homme, vous ne le trouvez pas ! Elles ont toutes besoin d'un homme ! Maintenant, regardez-la bien ! Vous croyez qu'elle ne veut pas d'hommes, elle ? D'après vous, pourquoi elle est autant maquillée ? Vous n'allez peut-être pas le croire, mais cette génisse à 62 cents. Quoi ? Pourtant, elle est encore très jolie ! Si vous voulez lui ressembler à 62 cents, je vous conseille d'acheter beaucoup de cosmétiques Yvonne. Allez, mes belles ! Venez et vous pouvez approcher, approcher ! Je vois que vous avez des cheveux secs depuis l'autre bout de la pièce. Et vous, il vous faut cette crème pour illuminer votre teint, appliquer matin et soir, après la lotion astra-jambe, pour resserrer les pores, bien sûr. Au revoir, et à bientôt, et merci de votre plaisir. Rentrez bien, et vous, arrêtez de voler des biscuits. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Et cette fois, ce sera sans poulet. Soyez à l'heure à l'école pour le petit garçon. Oh, j'ai un aveu à vous faire. C'est la première fois que je vois ça dans la profession. Et je pense que nous devrions programmer une autre réunion, mais cette fois, faisons-la chez moi, d'accord ? D'accord. Mais je veux que vous apportiez votre délicieux poulet. Bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Oui, quand vous voulez le faire ? Le jour de votre 63e anniversaire. Ah, c'est mon argent ? Ça, c'est ton argent. Ça, en revanche, c'est mon argent. C'est toujours ce que disent les femmes lors du divorce. Pousse-toi, tu me fais de l'ombre, là. Dro, tu as ma chaussure ? Je vois pas de quoi tu parles. Tonia, qu'est-ce que tu fais, là, les bras croisés ? Tu as ta photo de classe, demain. Tu ferais mieux de chercher ta chaussure. Et dépêche-toi ! Je te demande pardon. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas entendu. Dro n'était pas du genre à profiter de la situation. Mais Tonia avait exagéré, et il allait pas la rater. J'ai dit, je te demande pardon. Pardon, pourquoi ? Tu le sais bien, Dro, allez... Je vois pas de quoi tu parles, Tonia. Je te demande pardon pour avoir cassé ta voiture, et je ne toucherai plus jamais à tes affaires. Tu resteras en dehors de ma chambre ? Oui. Bon. Alors, rends-moi ma chaussure, maintenant. Bah, je l'ai pas. Tout ce qu'il voulait, c'était l'avoir remplée. Tonia. Tiens. Merci. Trois heures plus tard, elle mettait le feu au robot tout neuf de Dro. Oh, Julius, regarde comme ta fille est jolie. Oh, comme tu es belle, mon cœur. Et maintenant, la photo de Dro. Tu n'as jamais été aussi beau, mon ange. Les mots me manquent. Tiens, regarde comme il est trognon. Oh, tu peux être fier de Julius. Qu'est-ce que t'es beau. Chris, où est ta photo ? J'avais pas parlé de la photo de classe à ma mère, mais quand elle est arrivée, j'avais plus le choix. Non, avant que tu vois la photo, il faut que je te dise quelque chose. Quoi ? On m'a volé mes vêtements. On t'a volé tes vêtements ? Mais pourquoi on t'aurait volé tes vêtements, mon garçon ? J'en ai une ! Mesdemoiselles, soyez patientes, je signe aussi vite que je peux. Joën n'a qu'une seule main. Je crois pas qu'elle va te plaire. Chris, même si ta photo n'est pas réussie, ce n'est pas la fin du monde. Tu es très jolie garçon, mon poussin. Et rien ne changera mon amour pour toi. Elle ne peut pas être si moche que ça. De temps à autre, ma mère me donnait le sentiment de ne pas être le plus grand ringard du monde. Et l'espace d'un instant, j'ai vraiment eu l'impression que cette photo n'était pas si importante. En tenue de jockey ? Tu as fait cette photo habillée en tenue de jockey ? Il n'avait plus de costume de singe ou quoi ?